... Retour sur le plateau de la feuille de match. On vous aide à remplir votre bulletin parion sport, l'autofood 15, 500 000 euros à la clé. Et bien évidemment, si vous validez votre bulletin samedi avant 14h55 pour vous aider, nous avons ReLibéral, mais également Bruno Michovigne. Et on pense à Snorri Sénécal et à Céry Santim, qui ont fait relâche aujourd'hui nos valeureux et talentueux partenaires sur ce magazine. On s'était quitté en Italie, on se retrouve en Italie dans une poignée de secondes. Bruno, Aes Roma, Napoli, c'est un match, c'est vraiment ça le ball des prétendants, c'est foutu. Pour la première place, la Juve, il y a 15 points d'avance sur le Napoli. On pensait que ça aurait été plus serré cette année, mais avec l'arrivée de Cristiano, on a encore... La Juve est partie en flèche, donc c'est mort pour cette place-là. Donc il reste effectivement l'accessite à cette belle ligue des champions. La Roma pointe le bout de son nez, donc a besoin de points, puisqu'il y a le Milan AC qui est devant avec 51 points. Et Naples est bien placée, a un petit matelas confortable, mais pour le prestige, a envie de se tailler l'équipe de la capitale. Donc je mettrai sur un match-là une couverture totale. Tout est possible, et j'en assume pleinement la possibilité. Donc je conseille à tout le monde de se couvrir sur ce match. Je rejoins Bruno sur le fait que ce soit un match effectivement indécis et que la couverture s'impose. Il faut savoir que Naples reste sur une série de deux victoires consécutives à Rome. Mais en 72 confrontations, les Napolitains n'ont réuni que 11 fois quand même dans la ville éternelle. La Roma, c'est trois victoires consécutives à domicile en ce moment. Donc la Roma qui est sur une bonne dynamique, ça justifie cette couverture complète. Eh bien il fait bon vivre en Italie, on va y rester pour le match suivant. L'Inter qui reçoit la Lazio, c'est bleu-noir contre bleu-ciel. C'est ça. Et Nerazzoli. Les gentils contre les vilains. Donc ? Moi, l'Inter a envie de rester justement sur ce podium. Ils sont troisième avec 53 points. Ça va plus ou moins bien. Ils ont sur les cinq derniers matchs qu'une seule défaite. Sinon c'est du victoire ou un petit match nul. Donc pour moi, tous les voyeurs sont au VA. Ils vont l'emporter contre cette Lazio de Rome que je n'aime pas. Cette Lazio de Rome que vous n'aimez pas, qui n'est pas forcément dans son jardin, donc au stade Giuseppe Meazza, puisque l'Inter n'a perdu que neuf fois face à la Lazio en 75 confrontations à Milan. Donc ce n'est pas le terrain de prédilection des Romains. Donc je vois bien l'Inter continuer à gagner. Ce que nous n'aiment pas la Lazio, ce n'est pas par rapport au foot, c'est par rapport aux valeurs, aux idées. L'idéologie fasciste qui est restée, Rome était le bastion du musolisisme et du fascisme. Donc cette frange-là, c'est eux qui ont créé ce club-là. Et c'était le club des fascistes. Donc il en est resté. On voit des croix gammées, on voit des crânes rasées. Je n'aime pas ça, il y a des champs, beaucoup de nos joueurs guadeloupiens ou d'origine africaine ont déjà subi des insultes là-bas, donc je ne peux pas tolérer ça, donc je n'aime pas. Je voudrais juste dire pour l'Inter qu'ils se sont mis d'accord aujourd'hui avec le Milan, donc les deux clubs de Milan pour reconstruire le stade Giuseppe Meazza, juste à côté. Ils vont détruire l'autre pour faire un complexe. Tous les stades maintenant, il y a The Money in the Bank. Donc on casse le parking, on refait un nouveau stade. Donc le projet va arriver, autant de place, mais mieux gérée avec plus de place pour le business. Des VIP sites, vous savez, là vous aimez bien aller dans les corbeilles et compagnie. Donc le stade actuel va être détruit ? Va être détruit, reconstruit sur le parking à côté et le stade sera un complexe, un centre commercial. Comme a été fait, votre stade d'Ibury, que j'ai été voir récemment, ils ne l'ont pas détruit en partie, ils ont fait un petit jardin au milieu et ce sont devenus des super lofts. Et les tribunes que vous connaissez, ce sont devenus des lofts, waouh ! Et la pelouse, enfin une partie de la pelouse a été vendue à prix d'or. Bon, bah écoutez, on compte sur vous pour nous emmener... Milan ? Oui, dans le futur stade de Milan. Très bien, c'est noté. Avec plaisir. On vous oblige... Non mais il est en train de travailler là ! Il travaille, vous allez rappeler tout à l'heure. Vous n'allez pas dire que je travaille aujourd'hui ? Non, en fait, c'est que j'ai un truc de reconnaissance vocale. Dès qu'il y a une voix qui porte un petit peu, voilà. Mais il est bien sur mon avion. Et il a reconnu qui, là ? La vôtre. Ah oui ? La vôtre. Bon, mais c'est un truc dangereux ça. La vôtre. Si vous êtes là, vous allez dire, oh, bah c'est Brigitte, c'est Carole, c'est Juliette. Non, c'est... Non, 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 on va aller au progrès, non. Non, merci. On va revenir au foot, dans un instant. Et précisément en Espagne, Rony ? En Espagne, avec le FC Séville qui reçoit le FC Valence. Un beau match en perspective des équipes qui aiment le jeu. Valence qui a mis un terme l'an dernier à une série de 13 matchs sans victoire face au FC Séville et Séville qui n'a que trois points d'avance sur son note du jour. Ça, il faut le savoir. D'où la frottée des débats et raison pour laquelle je vois mon pronostic victoire de Séville ou encore victoire de Valence. Pour moi, les deux sont possibles. Ah oui, derby au classe, en général. Vous avez vu que Valence est entourée de Séville ? Oui, le métier, c'est... Ils sont en sandwich. En sandwich. Donc non, sur ce match-là, tout est possible. Pour moi, chaque équipe peut l'emporter. Donc je vois une victoire de part et d'autre. Et je tenterai un double sur ce match-là. Puisque, comme l'a dit Rony si bien, il y a peu d'écarts. Et au niveau du football aussi, ce sont deux équipes qui sont là. Je trouve quand même le CV à Tantiné plus séduisant, le FC. Oui, 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 oui. Mais Valence avait pas mal de promesses, mais c'est vrai que... Avec le petit baignet d'air qui fait feu de tout bois. Absolument. Il n'a pas été appelé en équipe de France. On n'en a pas parlé d'ailleurs de l'équipe de France. Bon, c'est Didier Duchamp qui continue sur sa lancée avec sa même équipe. Beaucoup de gens ont parlé de changement, de régénérer le groupe. C'est pas le genre du personnage. Il garde ses mêmes valeurs. Il n'a pas repris les ramis et consorts, parce que là, c'est clair qu'ils sont périmés. Mais... Mais... Mais Duchamp va prendre toujours les mêmes. Il a raison. Aujourd'hui, on ne peut pas le lui reprocher. On ne peut rien lui dire. Même moi, je ne peux rien lui dire. C'est vous dire. Avec les résultats enregistrés. 4-5, 4-0. Avec 8 buts de match, c'est pas mal quand même. Pour une équipe défensive, Bruno. Avec la manière de Bobu, en plus. Et Giroud efficace. Et Giroud efficace. Alors là, c'est le Graal. Giroud efficace. Bon. Giroud PG. Il est comme le bon vin, Giroud. Il va revenir en Ligue 1. Il y a eu cette saison. Donc, ce n'est pas encore... Je pense qu'ils n'ont pas le gardé du côté de Londres. Il a déjà dit qu'il veut revenir en Ligue 1. Il y a quand même quelques beaux noms qui commencent à... Alors oui, parce que du côté de Lyon, il y a des noms qui circulent pour la Ligue 1. Crocet ? Oui. Mais Giroud aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Crocet ? Mourinho... Je ne sais pas que ce soit... Enfin, moi, je trouve que son foot est dépassé. Ça, c'est une chose. Franchement. Je trouve que son foot est dépassé. En 1. En 2, il va demander au LAS de casser la Tyrolia pour son salaire. Il a aussi recruté des joueurs à prix d'or. Et des joueurs qu'il risque de ne pas faire jouer si d'aventure, ces joueurs-là avaient un aura qui dépassera le sien. Est-ce que je peux vous poser une question ? Est-ce que ça ne serait pas bien pour que la première fois qu'un entraîneur soit au-dessus de l'AS ? Est-ce que ça ne serait pas bien pour une fois pour Lyon ? Ce ne serait pas possible. Je ne pense pas qu'il serait au-dessus de l'AS. C'est impossible. Vous pensez que l'AS pourrait faire ce qu'il fait à Genesio, aller demander aux supporters leur avis, faire tout le cinéma qu'il fait pour le garder ? C'est le président, Bruno. Oui, non, mais je dis... C'est le président. On peut dire que c'est très démocratique, mais c'est le point pour un guignol. Parce que si c'est un super entraîneur, il dirait « oui, tu restes ou pas ? » Là, il est en train de s'acheter une couverture, Olaz. On peut dire ce qu'on veut. Il a des entraîneurs. On peut dire ce qu'on veut. Jean-Michel Olaz, c'est quand même... C'est un président. Oui, c'est un président. Mais je ne suis pas du caractère. Est-ce que ça ne serait pas bien un jour qu'il y ait un entraîneur, un vrai, qui ne soit pas à la bonne d'Olaz ? Il n'est pas prévu que l'entraîneur soit au-dessus du président. Non, sinon il serait président. Non, je vous parle au niveau de la... pour faire les équipes, que Olaz ne vienne pas mettre son grain de sel à chaque fois. Alors que Mourinho soit le seul maître à bord sportif, je veux bien. C'est ça dont je parle. Je parle du sportif. Ah oui, ah ben d'accord. Ah ben d'accord, oui, je suis d'accord. Mais ça n'a jamais été le cas. C'est toujours Olaz qui a fait les équipes jusqu'à maintenant. Il n'a jamais pris des entraîneurs à graines. Paul Le Gouen, l'autre... Non, je ne dirais pas ça. Sortez-moi d'entraîneur à graines dans les dernières décennies. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est lorsqu'il n'y a pas de résultat, il tape du poing sur la table comme celui qui met de la rejointe sa poche. Bien sûr. Quand ça marche, vous ne l'entendez pas. Mais quand ça ne marche pas, il faut effectivement que le patron demande des comptes à l'entraîneur. Oui, mais citez-moi un dernier entraîneur qui avait du charisme, qu'on ne pouvait pas bouger comme ça. Mais ce n'est pas une question de bouger ou pas bouger, Bruno. Les entraîneurs qui ont eu des résultats à Lyon n'ont pas eu de problème. Enfin, sauf erreur de ma part. Il y a eu une autre époque où Lyon avait les meilleurs joueurs de France à l'époque, pendant cette fois. Oui, mais vous aviez des objectifs fixés par le club et ils y arrivaient. Mais Lyon aussi, tout comme le PSG, doit avoir un point de million aussi une Ligue des Champions. Ils en seront capables. Aujourd'hui, à mon avis, à mon humble avis, et je le partage, la surface financière de Lyon ne lui permet pas... On peut gagner sur le terrain, tout est possible. Mais d'avoir suffisamment de joueurs dans toutes les lignes et sur le banc pour aller gagner la Ligue des Champions, je ne pense pas. Parce qu'il faut aussi assurer le championnat domestique, ce qui n'est pas simple. Mais le stade, il tourne bien. Le stade, il est quand même... Enfin, tout est fait pour dépenser de l'argent. J'y ai été. Oui, mais écoutez, parmi les gens qui gagnaient de l'argent, il y avait Arsenal. Mais qu'ils ne leur dépensaient pas. Oui, Arsenal a gagné beaucoup d'argent. Mais qu'ils ne dépensent pas l'argent pour acheter les joueurs. Mais Arsenal, avec tout avec beaucoup d'argent, n'est pas capable de prendre un top 5 du joueur actuellement. Si, financièrement si. Et pourquoi ils ne l'ont jamais fait ? C'est ça la question. Je n'ai jamais vu de... Parce que ce que je vous ai toujours dit ici, c'est que les propriétaires, vous étiez bien gentils avec vos résultats, vos titres et machin. Eux, c'était cash money, c'était ce qui les intéressait. Avec Arsenal Wenger, ils gagnaient énormément d'argent. Et pour eux, c'est parce que... On parle nous de jouer au foot, on joue au foot, on joue au foot, mais ces gens-là font du business. Oui, mais ça ne suffit pas, parce que, parlez-en aux supporters d'Arsenal. C'est sûr. Ils voulaient virer... C'est du business, c'est du business partout. C'est du business. C'est du business partout. Donc, on te dit Mbappé... Donc, même Tappi, c'était du business. Mais le football, c'est du business. Bien sûr, Tappi, il est le foot quand même. Mais Mbappé, c'est du business. En faisant du business. Il est le foot, donc il va perdre chaque année des millions, il va continuer. La preuve qu'il est le business. Bien sûr. Regardez où il se retrouve. Aujourd'hui, tu vois Mbappé qui t'a fait son super discours, il te va dire oui, j'essaie de l'année prochaine. Mais rien ne te garantit que Mbappé sera là. Le Real, on parle de 280 millions, tu vas peut-être réfléchir, non ? Ben oui, tu vas réfléchir. C'est-à-dire que si jamais le Real fait une offre comme ça, qui est encore un gamin et qu'il ne part pas, il va faire la gueule pendant un an sur le banc de touche. Pas sur le banc de touche, enfin en jouant, donc autant qu'il part, c'est clair, mais c'est ça le problème. C'est qu'il y a plus cet attachement. Ça se passe que si le Real fait l'offre et que le joueur est d'accord, ça c'est une chose. Maintenant, si le Real fait l'offre et que le joueur n'est pas d'accord pour y aller, il ne va pas faire la gueule sur le banc. Qui peut refuser le Real ? Il l'a refusé déjà. Oui, mais ce Real sous Zizou. Il l'a refusé déjà. Mais enfin bon, on en parlait de ce concept, parce que dans la chambre de Mbappé, il y avait quoi ? Des posters de Zidane. Et de Ronaldo. Oui. Mais enfin, on verra bien ce qu'il va se passer concernant... Mais ça va bouger la période de football là. Concernant le mercato d'été, on verra bien ce qu'il va se passer. Mais bon, pour le moment, chacun est à sa place. En revanche, Alaves, étonnante équipe. Et bien moi, je ne devrais pas à la vraie, ça ne s'est pas pareil fait, mon cher Bruno. Cinquième, 44 points, cinq dernières sorties, match nul ou victoire, pas de défaite depuis les cinq dernières sorties. Étonnant. Ils sont un... J'ai taffé non plus, vous me direz, je regarde au-dessus à 46 points. On a deux belles surprises, des clubs qui n'ont pas toute l'aura, des clubs habitueux, je parle de Valence, etc. Et puis, des trois premiers là. Mais c'est bien pour Alaves, oui, c'est bien. Déportivo Lacoré, pourquoi pas continuer... Déportivo Alaves. Pardon. Déportivo Alaves. Déportivo Alaves. Dans la cour des grands. Oui, dans la cour des grands. De toute façon, c'est le terrain qui prime. On peut être un grand nom ou pas un grand nom. Regardez, le PSG, c'était bien fait d'amener le pion par Montpellier. Donc, ça peut arriver que Sportivo Alaves, l'équipe sorte du lot. C'est vrai que là, cette année, c'est pour Alaves, c'est pour rétafer également des petites équipes. Et oui, qui sont en train d'embêter les grands. En tout cas, quand je parle de grands, je parle des moins grands que le Barça, le Real de Madrid et l'Atletico Madrid. Mais ce sont des équipes qui sont en train de brouiller un peu les cartes. Mais sur ce match-là, je donnerai quand même... Je ferai confiance à l'Atletico de Madrid pour une simple et bonne raison. C'est qu'Alaves n'a plus battu l'Atletico Madrid depuis le 14 décembre 2002. Et oui, ça fait donc 16 ans qu'ils n'ont pas battu l'Atletico. Et je pense que les Colchioneros sont capables de l'emporter. Et l'Atletico qui... Enfin bon... Griezmann qui estime que c'est une mauvaise nouvelle. Oui, mais lui aussi va se barrer. Le départ de Lucas. Hernandez qui va au Bayern. En général, c'est assez rare qu'un joueur qui est déjà dans la Ligue Espagnole, l'une des plus grandes ligues mondiales, parte pour l'Allemagne. Je pense qu'on a lu lui faire des belles promesses. Il doit avoir un beau contrat. Mais le Bayern aussi a envie de remettre sur pays l'équipe. Et on revoit tout son fonctionnement. Tout ce qu'ils ont critiqué auparavant. A savoir que les équipes comme le PSG qui prennent des joueurs à coups d'argent, ils ont décidé cette année de mettre une grosse enveloppe pour le recrutement. Je crois qu'il s'agit de près de 200 millions pour recruter. Et ce, dans toutes les lignes. Parce que l'équipe est vieillissante. Mais après, il faut que tous ces joueurs-là aient envie d'aller aussi en Allemagne. Il est français, certes, Lucas Hernandez, mais il a été élevé au biberon espagnol. Non, non, il faut oublier ça. Il a fait un choix. Non, 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 je parle dans la tête. Il est de culture espagnole. Il parle espagnol couramment. Il est déjà dans le top sur Serra. Juan Bernat était aussi... Il est espagnol, il a joué au Bayern. Il a plein de boulot, c'est pas... Voilà. J'ai envie... Erlandaise ? Martinez, je crois qu'il a aussi joué... Non, non, non. Alors, c'est juste étonnant qu'une équipe mieux cotée en Espagne ne le prenne pas. Ben... Elles ont ce qu'il faut. Elles ont ce qu'il faut. Mais le Bayern, c'est pas une petite place de football. Non plus. D'accord. Allez, nous parlions d'Aura tout à l'heure pour... Je ne sais plus quel joueur déjà, je ne sais plus. Enfin bref, nous parlions de l'Aura de... Je ne sais plus quel joueur. On parlait de nom, c'était Mourinho. Mourinho. Alors là, Bruno, ça fait des semaines que je vous dis que les Anglais, et singulièrement les supporters de Liverpool, préfèrent... C'est un vaste débat. Non, non, le débat est clos. On va y arriver. Le championnat a une aura bien plus grande... Que la Ligue des Champions. Que la Ligue des Champions pour les Anglais. On en parle dans un instant. Et il y a donc eu un sondage, dont cher Bruno, auprès des supporters de Liverpool. Il y a eu un sondage auprès des supporters de Liverpool qui préfèrent, de loin, mais de très loin, gagner le championnat plutôt que de la Ligue des Champions. Vous en dites quoi ? Moi, je ne les comprends pas. Mais moi, je vais répondre que les Anglais ont toujours été des gens à part. Oui, c'est une île. Mais oui, mais c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont conservateurs. C'est d'abord leur championnat. Et ce n'est pas que Liverpool, c'est les clubs anglais préfèrent mille fois gagner leur championnat domestique que la Ligue des Champions. Et pourquoi dans le musée de Liverpool, c'est les coupes aux grandes oreilles qui font briller ? Qui font briller, c'est-à-dire ? Qui sont là, dans leur grande armoire. Et d'autres, ils en sont fiers. Non, mais s'ils ont gagné, ils ne peuvent pas en être fiers. Mais pour eux, ce n'est pas la même chose. Qu'ils en soient fiers est une chose. Alors, il faut associer aussi à ces coupes-là une histoire dramatique. Oui, bien sûr. Championnat, c'est autre chose. Non, mais très honnêtement, ils sont au-dessus de ça. En plus, là, il n'y a même pas de choix. Je veux dire, ils sont quand même bien placés. Après, c'est clair qu'ils veulent l'emporter par rapport à Man City. On l'a dit, 60 kilomètres. Il y a toujours cette rivalité, que ce soit contre Manchester United et Manchester City. C'est quand même les deux villes qui sont à côté et qui nous ont bien égalés en matière de football. Après, il y a aussi la suprématie par rapport à toutes les équipes de Londres. Je crois qu'il y en a au moins cinq, si ce n'est pas plus. Donc, il y a aussi cette suprématie. Donc, ils veulent terminer le champion. Et puis, ça fait longtemps en ce qui concerne Liverpool, qu'ils n'ont pas gagné. Mais vu l'équipe qu'ils ont, qui était un petit peu fatiguée il y a deux, trois mois et qui revient, je ne pense pas qu'ils vont cracher sur la Ligue des Champions. Oui, mais Bruno, si tu fais un peu de géopolitique, tu vois que ça s'explique. Ça s'explique. Ils veulent sortir de l'Europe. De l'Europe. Mais oui, Bruno. C'est pas... Eh oui. C'est tout le temps. C'est chez nous. Ils ont gardé leur monnaie. Et ils roule à gauche. Mais oui, mais... Tu vois, ils sont... God save the Queen, c'est ça leur truc. Ils n'acceptent pas la carte bleue partout. Et c'est particulier. Donc, je ne parle pas des légendes du club qui se sont déjà prononcées en faveur du championnat face à la Ligue des Champions. Alors, c'est vrai qu'après, moi, je ne peux pas le comprendre puisque mon palmarès est vierge. Alors, je suis une vierge farochée, qui a envie d'une Ligue des Champions, donc je ne peux pas les comprendre. Sinon, Tottenham fera quoi à l'Europole ? Eh bien, Tottenham, c'est un match qui est hyper open pour parler anglais. A very open game. Donc, pour moi, c'est une victoire de part et d'autre. En plus, j'avais mon dernier double à déporcer. Donc, ça sera ça. Pas si open que ça, puisque Liverpool... En tout cas, comment s'appelle ce stade ? Ivory. Ouais, pardon. Non, ils ont... Un-field, pardon. Un-field, voilà. Un-field, voilà. Excusez-moi. Ce n'est pas un terrain qui affectionne particulièrement Tottenham. Tottenham n'a gagné que six fois à Liverpool de toute son histoire. Et Dieu sait que l'histoire de Tottenham en Première Ligue est vieille comme le monde. Ils y sont allés à 75 reprises, au moins dans 75 ans, et ils n'ont gagné que six petites fois là-bas. Et je ne les vois pas l'emporter, je vois même. Donc, Liverpool, très clairement, a gagné ce match-là. Et je partage votre avis. Une victoire sèche des Reds face à Tottenham. On se retrouve pour la Ligue 1. Bruno, des Doms qui vont devoir se racheter après leur défaite à domicile face à Monaco. Oui, c'était... On pensait qu'ils allaient manger Monaco et ça n'a pas été le cas. Là, ils sont en deuxième. Nantes, on sait, ils ont carrément trébuché. Ils sont ensuite quasiment libres. Donc, sur ce match-là, j'aurais tendance à faire confiance plutôt à Lille. Mais je ne veux pas enterrer non plus Nantes trop tôt. Ah, mais non, je n'ai plus de double, donc je ferai confiance directement à Lille. Mais non, on ne peut pas avoir des faux. Donc, Lille qui pourrait se racheter, allons-y. Lille qui doit se racheter pour une simple et unique raison, c'est que Lille n'a plus de jokers. Lille n'a que 4 points maintenant d'avance sur cette équipe de Lyon. C'est 4 points, c'est donc des fêtes interdites. Sinon, les Lyonnais reviennent à 1 point et là, c'est terminé. Donc, il faut absolument qu'ils aillent récupérer les points qu'ils ont perdus à domicile face à cette équipe de Monaco. Nantes qui n'a plus gagné Lille à domicile, messieurs, depuis la saison 2003-2004. Donc, tous les signaux sont au vert pour les Lillois. Pour cela, je les vois bien l'emporter. Ou encore, au mieux pour Nantes, prendre le point du match. Allez, on se retrouve dans un court instant pour la dernière rencontre de cette grille qui vaut 500 000 euros. Bono, pour vous. Toulouse, Toulouse, 14e, plus d'enjeux. Ils sont quasiment assidants, quoi. Ils sont en 32. Oui, encore un petit coup de collier, mais ça ne va pas suffire. Je pense que PSG, le seul challenge qu'ils ont, c'est de remporter tous les matchs jusqu'à la fin de l'année. Ils sont archi devant. Donc, voilà, ce n'est pas un match qui est avec beaucoup d'enjeux. Juste peut-être, alors, pour Verratti, oui, par rapport au carton jaune, non, voilà, c'est le cœur qui va parler. Je dirais une victoire de Paris. Toulouse qui n'a gagné que trois fois au cours des dix dernières saisons face au Paris Saint-Germain. Toulouse qui a ses chances, puisque cette équipe qui va évoluer à domicile. Maintenant, c'est sûr que le Paris Saint-Germain est ultra favori, avec en plus Marco Verratti qui commence à marquer des buts. Donc, j'ai envie de donner, encore une fois, la faveur de mon pronostic au Paris Saint-Germain. Oui, moi aussi, sauf que j'ai en mémoire la fois où nous avons trouvé la grille parfaite, la combinaison parfaite. Eh bien, c'était un certain Paris Saint-Germain-Toulouse. Je vous avais invité à faire un petit N, un 1N. Personne n'a voulu me suivre. Et du coup, dans le jeu quand même que nous avons proposé à nos téléspectateurs, on a proposé le E et le N. Mais dans le jeu que nous devions faire, on a fait confiance à monsieur sur ma gauche, là. Je m'en souviens, c'était un match qui était hyper important entre la lutte avec Monaco en fin de saison. Et le PSG a des poteaux, des occasions, tu en voisins, et Toulouse est gaillère avec l'excellent Alban Laffont. Qui fait des parades, c'est un grand gardien. Et je me souviens très bien de ce match-là, qui nous plante l'autosportif. Enfin, qui plante le jeu que nous avons fait, pas celui que nous avons proposé aux téléspectateurs. Celui que nous avons proposé aux téléspectateurs était une grille parfaite. Parfaite, sauf qu'en off, on nous a dit, on ne va pas perdre un double sur le PSG, on va gagner ça, il faut faire autre chose. On a mis le double, je ne sais pas sur qui, et du coup... Enfin, ce n'est pas bien grave. Vous qui nous avez suivis, vous avez suivi, vous avez joué, parce qu'en Guadeloupe... Alors, je ne sais pas si on en a parlé, il y a eu au total 12 gagnants, je crois, d'un grille parfaite. Et seulement en Guadeloupe, 5. Donc on est... Je me dis qu'on y était quand même pour quelque chose. Quelque chose. Sur l'ensemble de la France et de Navarre, qu'on dirait l'autre. Depuis combien de temps ? Qu'on a fait cette... Non, 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 les statistiques sur... Ah non, non, je veux dire, sur l'ensemble des parieurs, il n'y avait qu'une douzaine de gagnants. Et en Guadeloupe seulement, il y en avait 5. Donc je dis qu'on avait pris notre part dans ces 5... Mais pas, il ne va pas dire nos millions-ci-quarts-montains. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. On va vous proposer justement une nouvelle grille avec encore... On ne fait pas ça pour ça. Non, du tout. Pour le plaisir. On va vous proposer une nouvelle grille avec encore une fois le PSG qui sera opposé à Toulouse. et en mémoire de cette... En honneur, en mémoire de cette rencontre. Qu'est-ce que c'est l'abbé ? Oui, nous, quand il va falloir même, il m'était là. A tout de suite. Bonnet, c'est pour vous. Voici donc la grille que nous vous proposons. Vous avez raison, vous dites, c'est la grille numéro 38 du Lotofood 15. Strasbourg, Guingamp, le 1, le N et le 2. Amiens, Bordeaux, le 2. Dijon, Nice, le N et le 2. Monaco, Caen, le 1. Rayo, Vallecano, Bétis, Séville, le 2. Metz, Lorient, le 1 et le N. Sampdoria, Milan, AC, le N et le 2. Aès Roma, Naples, le 1 et le 2. Inter, Lazio, le 1. Séville, Valence, le 1. Deportivo, Alaves, Atlético, Madrid, le 2. Liverpool, Tottenham, le 1. Nantes, Lille, le 2. Et enfin, Toulouse, Paris Saint-Germain, le N et le 2. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous chaque jeudi soir pour cette feuille de match. La grille vaut, on vous le rappelle, 500 000 euros. Il faut la valider samedi avant 14h55 pour toucher tout ou partie de cette cagnotte. L'AutoFood15, Parion Sport. Merci, messieurs. Prochain rendez-vous avec le Carnaval, c'est dans une année, quasiment, parce que c'était aujourd'hui le dernier jour, le dernier rassemblement, où nous arborent fièrement les couleurs du jour. Et donc, on va se retrouver la semaine prochaine. Très belle fin de soirée sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada